La rubrique Environnement Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro. Le périplo d'aujourd'hui nous mène vers la Côte d'Ivoire pour parler de la pollution d'une mine d'or située à l'ouest du pays. En juin dernier, dans le département de Zouanounienne, située à l'ouest de la Côte d'Ivoire, près de 185 personnes ont été intoxiquées après avoir consommé du poisson et de l'eau contaminée par les déchets miniers provenant de la mine d'or d'Iti. L'incident a commencé lorsque la vente d'un pipeline utilisé pour évacuer des déchets miniers s'est fissurée. Près de 3 m3 de boue s'est déversée dans un canal de dérivation sur près de 5 km. Un total de 3 000 litres de boue connectée aux métaux lourds s'est accidentellement déversée dans le fleuve Kalavi. Selon les scientifiques du Centre Ivoirien Antipollution, Siopal, près de 15 kg de poissons ont été tués. Les personnes touchées ont souffert également de ballonnements et de vomissements après avoir consommé les poissons de cette rivière. Depuis cet incident, les autorités ivoiriennes ont interdit la pêche et la consommation de l'eau du robinet. En réalité, la mine d'or d'Iti est l'une des plus grandes mines de la Côte d'Ivoire. Elle joue un rôle crucial dans son économie. En 2023, la production de cette mine a atteint les 10,7 tonnes d'or. Elle a dépassé les estimations prévues entre 8,86 à 9,33 tonnes. Sachant que le ministère ivoirien des mines a souligné que le secteur minier contribue à 5% du PIB et à 80% des recettes minières du pays. Cependant, l'extraction horifière a des impacts néfastes sur l'environnement. En Afrique, environ 75 kg d'or sont extraits chaque jour. L'extraction minière contribue fortement à dégrader les écosystèmes. Sans oublier la pollution des sols et des cours d'eau, suite à l'emploi des produits chimiques. L'exploitation horifière a de terribles répercussions sur l'être humain et sur la nature. Les employés des mines sont directement exposés aux substances toxiques, telles que le mercure et le cyanure. L'exploitation horifière provoque également la disparition des arbres géants et des forêts vierges. Après cet incident, la société minière étrangère Indivorminin, ainsi que les autorités ivoiriennes, ont décidé de nettoyer les zones polluées et assurer un approvisionnement en eau potable pour les populations locales affectées par l'incident. Des mises à jour sur l'évolution de la situation et les résultats des tests environnementaux sont toujours en cours pour protéger les populations et les écosystèmes des dangers de la pollution. C'est ainsi que nous arrivons au terme de ce numéro. C'était Siham Bourazé avec vous. Rendez-vous demain, même heure, pour un autre sujet. A bientôt. Sous-titrage ST' 501